Bon, ré-upload de la vidéo, je t'explique pourquoi. Dans la première version de la FAQ sur Distroquier, d'un moment, on voit mon numéro, j'ai même pas fait gaffe. C'est ça aussi le truc, le fait de créer plein de contenus, créer plein de vidéos, tu fais même pas gaffe. Donc, il y a mon numéro qui est affiché et du coup, il y a 2-3 abonnés qui m'ont envoyé un message et qui m'ont dit « Voilà, envoie ton numéro ». Je me suis dit « Ouais, bon, tu vois, en soi, mon numéro, il est aussi sur l'annuaire, donc tous les jours, j'ai des commerciaux qui m'appellent pour essayer de me vendre les trucs, etc. » Je me suis dit « Bon, en soi, j'espère que, tu vois, j'ai une communauté assez mature et qu'on va pas me faire chier là-dessus, tu vois. » Après, j'ai quand même repensé au fait que, voilà, la première vidéo, elle a bien marché et du coup, cette deuxième vidéo de la FAQ sur Distroquier, je pense qu'elle va bien marcher aussi. Donc, je me dis « Bon, vas-y, c'est pas grave, je laisse tourner la vidéo. » Et là, c'est pas il y a 5 minutes, je reçois un appel du Bénin, je reçois un message vocal. J'ai rien compris à ce qu'il m'a dit, le gars. J'ai compris FL Studio, mais après… Donc, je me suis dit « Bon, je vais quand même refaire la vidéo. » C'est pas, tu vois, la plupart des abonnés, ils s'en battent les couilles. C'est pas… Mais bon, je me suis dit, il y a quand même certains gens un petit peu trafiqués sur Internet. Franchement, on va pas se mentir. Donc, c'est reparti. Remettez votre like, s'il vous plaît, sur la vidéo. Et voilà, on repart sur la FAQ pour ceux qui ne l'ont pas vue encore. Et voilà. Ok, donc c'est parti pour la FAQ sur DistroKid. Donc, avant de commencer, je t'invite à aller voir la vidéo, la première vidéo que j'avais faite sur comment distribuer sa musique avec DistroKid. Donc, je te montre un petit peu tous les éléments de DistroKid, comment ça fonctionne. Je t'invite à aller voir cette vidéo premièrement. Et du coup, là, c'est un petit peu la partie 2 de cette vidéo. Je vais répondre aux questions. Et voilà. Donc, je t'invite à aller voir cette vidéo d'abord. Je te la mets dans la description. Et je vais du coup répondre à vos questions. Donc, première question de Duckstone qui me dit « À partir de quel palier de followers, vu, penses-tu qu'il faut distribuer sa musique avec DistroKid ? » Personnellement, moi, je te dirais directement. Directement, en fait. Il n'y a pas de palier de followers. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est dans un truc sur Internet où il faut être multiplateforme. Il faut être multiplateforme parce que tu as des personnes qui vont préférer utiliser Spotify. Tu as des personnes qui vont préférer utiliser Deezer. Tu as des personnes qui préfèrent utiliser YouTube. Tu as des personnes qui préfèrent utiliser SoundCloud. Moi, je préfère utiliser SoundCloud. Donc, c'est vraiment important que ta musique, elle soit partout. Je te prends un exemple. Quelqu'un découvre ta musique sur YouTube. Il dit « Ouais, le nouveau son de Duckstone, il est cool et tout. » Mais par contre, moi, j'utilise Deezer. J'utilise que Deezer. Donc, je vais aller voir sur Deezer si je trouve Duckstone. Ah, je ne le trouve pas. Bah, tant pis. Je n'écouterai pas sa musique en boucle. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est important. Il n'y a pas de palier de followers. C'est un investissement, certes. Bon, ce n'est pas non plus trop cher. Mais voilà, c'est vraiment important que ta musique, elle soit partout aujourd'hui. Parce que tu as vu tous les réseaux sociaux, etc. Et forcément, tu as des gens qui préfèrent être sur telle ou telle plateforme. Deuxième question de Tiano DJ. Distrokid, OK. Mais une fois que tu ne payes plus le service, qui est un abonnement mensuel, tes musiques, ils en font quoi ? Eh bien, tout simplement. Donc, tu vas acheter. En fait, allez sur Distrokid, sur le distrokid.desk.com. Vous avez toutes les réponses à vos questions. C'est juste qu'elles sont en anglais. Donc, si tu arrêtes de payer, du coup, ton abonnement et que tu n'as pas coché que tu lagues un petit peu tes tracks, eh bien, ils vont tout simplement enlever tes tracks de tous les stores, tout simplement. Donc, si tu arrêtes ton abonnement, tes tracks disparaissent de Spotify, iTunes, etc. Ce qui est tout à fait normal, en fait. Tu payes un service qui est le fait de distribuer tes musiques sur ces plateformes. Si tu ne payes plus l'abonnement, c'est tout à fait normal qu'ils te les enlèvent. Donc, voilà. Est-ce que c'est le meilleur moyen de distribuer sa musique ? Quels sont ses avantages par rapport à d'autres services de distribution, TuneCore, etc. ? Le prix, en fait. Le prix, le prix. 20 dollars, 19,99 dollars par an. Mon gars, c'est que dalle. Et en plus, avec mon lien dans la description, vous avez 7% sur inscription la première année. Donc, ça fait genre un style de 14 dollars par an. C'est quoi ? C'est un menu best-of ? C'est que dalle. Donc, ouais. C'est pour ça que DistroKid, aujourd'hui, s'est imposé. D'ailleurs, vous pouvez le voir. Il y a pas mal de producteurs qui le recommandent aujourd'hui. De gros producteurs influents américains, etc. Qui ont tous leur lien DistroKid dans la description. Voilà. Moi, je pense que c'est le prix, tout simplement. Après une question de Gaster. Peut-on commencer jeune avec DistroKid ? Ou avoir au moins 18 ans ? Oui, non. Tu peux commencer à 15, 16 ans. Alors après, c'est juste pour recevoir l'argent. Il faudra que tu connectes, en fait, ton compte Paypal. Donc, pour ça, tout simplement, moi, à 16 ans, je touchais de l'argent. J'avais mis le compte à ma mère. Et puis après, ma mère allait soit me retirer les sous, soit voilà. Ça, c'est tu vois avec tes parents pour le compte Paypal. Mais oui, bien sûr, tu peux t'inscrire si tu n'as pas 18 ans. Après une question de Salva Infantino. Les plateformes de streaming comme SoundCloud, par exemple, sont payantes ? Si tu veux avoir un plus grand espace de stockage, si je paye mon abonnement à DistroKid, est-ce que je vais être dispensé de devoir payer un abonnement sur les plateformes sur lesquelles je partagerai mes musiques ? Bien sûr, c'est le but, en fait. C'est le but. C'est-à-dire que si tu payes ton abonnement à DistroKid, tu payes 20 dollars par an, tu fais tout ce que tu veux. Tu uploades nombre illimité de son. Tu peux en uploader 100, 1000. Tu uploades tout ce que tu veux et tu n'as rien à payer au niveau du stockage, etc. parce que tu payes DistroKid pour ça. Loïc et Lo, pourquoi faut-il payer pour publier une musique sur les plateformes de streaming ? Parce que c'est comme ça, en fait. Il n'y a pas le choix pour l'instant. Peut-être qu'après, Spotify ou iTunes laisseront libre accès à tout le monde d'upload des musiques. Mais ça sera un petit peu la merde parce que du coup, il y a toute une industrie de la distribution de musiques qui va s'effondrer. Donc, je ne pense pas qu'ils le feront. Et voilà. C'est voilà ma réponse. Après une question de Haken, DistroKid m'a attribué une page d'un artiste sur Raytunes lors de l'upload d'un de mes sons. Comment puis-je changer ça ? Tu envoies au support client, tout simplement toutes les entreprises. D'ailleurs, des fois, moi, je reçois des messages de gens qui pensent que je suis le support client FL Studio, le support client Serum Massive. Non. Il y a des supports clients qui sont faits là, qui sont créés avec des adresses e-mail, avec des personnes qui travaillent à H24. Vous leur envoyez un message, vous leur dites votre problème et ils vont essayer de rectifier ça, tout simplement. Donc, tu envoies un message au support client, soit à DistroKid et à iTunes aussi. Comme ça, ils vont voir ce qu'ils peuvent faire pour toi. C'est arrivé à un ami, il avait un faux compte. Il a envoyé un message, ils lui ont dit « Ok, on supprime cet ancien compte. Moi, c'est pareil, sur YouTube, ils m'avaient mis un tréma sur mon truc. Je leur ai dit « Est-ce que vous pouvez changer ? » Ouais, tu vois, j'ai contacté le support client. Ils m'ont changé le tréma, ils me l'ont enlevé. C'était une petite erreur, voilà. Après, 3.25 officiel. Comment supprimer son compte DistroKid ? C'est nulle part, ça. Et je n'arrive pas à enlever ma carte bleue. C'est chiant. Du coup, je reste comme un con avec deux comptes DistroKid et un seul que j'utilise. Si tu pouvais m'aider, ça serait super. Tu cliques sur « Account ». Et après, tu vas tout en bas et tu cliques sur « Delete Account ». Et voilà. Après, une question de Dr. Hazen. Quel est le délai entre le moment où on a payé les 20 euros plus Upload ses sons et le moment où elles sont dispo en ligne ? Alors, en général, ça prend… Ça dépend, en fait. Tu peux prévoir de sortir tes sons, mais il faut que tu les prévois à peu près trois semaines ou un mois à l'avance pour qu'ils sortent à une date, la date que tu veux, d'accord ? Donc, trois semaines à l'avance, tu mets ton fond sur DistroKid et tu dis « À telle date, je veux que tout sorte sur les plateformes ». Donc, ça, tu peux le faire. Par contre, si tu prends une semaine à l'avance de la sortie de ton son, en général, quand tu le mets sur DistroKid, Spotify, ça prend un ou deux jours. iTunes, c'est pareil. Et après, les autres trucs, en général, c'est une semaine à peu près. Une semaine et une fois que tu as tout, voilà, tout est fait un petit peu. Ça dépend des fois, tu vois, mais au bout d'une semaine, je pense que tout est réalisé sur toutes les plateformes. Après, on enchaîne avec une question de Kira BCG. Tu sais pourquoi DistroKid et pas NCS, No Copyright Sound, Chill Music, Trap Nation et les chaînes Nikkor comme Amazing Nikkor ? En fait, ça n'a rien à voir. Ces chaînes-là, là, que tu me dis, c'est des chaînes de promo, c'est des labels aussi. DistroKid, c'est pas un label, c'est juste un outil qui te permet de, au lieu de passer par ces labels-là que tu viens de me dire ou ces chaînes de promo, de distribuer ta musique. Par contre, DistroKid, attention, parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, mais DistroKid, ce n'est pas eux qui vont te faire ta promo. C'est-à-dire que là, si tu choisis de distribuer ta musique avec DistroKid, derrière, c'est à toi de faire ta promo. Ce n'est pas la même chose, en fait. DistroKid, ce n'est pas une chaîne de promo. Voilà, c'est ça la différence. DistroKid, ça distribue tes sons et les chaînes-là que tu viens de me dire, c'est avant tout des labels et des chaînes de promotion. Bon, je suis désolé, je ne réponds pas aux questions qui ne sont pas sur DistroKid. C'était une FAQ spéciale DistroKid. Il y en a qui n'ont pas compris. Je réponds à Pélican bleu, blanc, vert. La mise en ligne sur les plateformes d'un son se fait directement après avoir publié comme YouTube où il y a un délai et je viens de répondre à la question par rapport au délai et l'argent de tes sons te vient directement des plateformes ou alors ça passe par DistroKid et ça prend combien de temps ? Merci, bon courage pour la suite. Merci à toi. Tout simplement, pour recevoir ton argent, tu vas dans Bank ici et là, ils vont te demander en fait ton email et ton email PayPal. Donc en fait, PayPal, c'est quoi ? C'est simplement un... Bon, vous connaissez certainement, c'est un service qui te permet du coup d'envoyer de l'argent et de l'envoyer aussi sur ton compte, de faire des virements et du coup, quand tu crées ton compte PayPal, tu vas avoir une adresse et tu mets cette adresse et après, tu fais withdraw earning et tu vas recevoir ton argent d'ici une semaine à peu près et donc tu reçois un email DistroKid vous a envoyé tant d'argent sur ton compte. Voilà. Après, une autre question de Unlion unijambiste. Si on ne veut plus être chez DistroKid pour distribuer chez quelqu'un d'autre, les musiques seront quand même supprimées ? Oui, j'y ai répondu au début à cette réponse. Max Away, label ou DistroKid ? Ça dépend en fait de quel label en fait. Si c'est des gros labels style Osla, Never Say Die, Monster Cat, oui. Par contre, si c'est un petit label tout pour Havre, il vaut mieux aller chez DistroKid quoi. Parce que... Parce que... Faites gaffe d'ailleurs. D'ailleurs, faites gaffe à tous les requins dans cette industrie parce que tu as beaucoup de petits mecs qui lancent des... C'est des arnaqueurs en fait, tout simplement, qui vous promettent la lune et qui vous promettent des choses et en fait, ils sont juste là pour vous prendre... Pour prendre leur billet en 50-50 sur votre acte. Donc faites attention. Donc ouais, DistroKid pour au début avoir la main mise sur ses revenus. Après, si Monster Cat te propose un truc, si Osla te propose un truc, bah oui, tu signes direct chez eux quoi. Et après, on termine avec du coup question de Valentin Gavroy. Salut Lucas, je t'avais déjà posté... Comment fait-on pour modifier sa photo de profil sur Napster, Deezer et toutes les autres plateformes à part Spotify ? Bah, je t'ai trouvé pareil sur distrokid.desk.com. Tu mets How do I adapt my artist bio hors photo ? Et là, ils te disent comment faire. Donc iTunes, il faut que tu ailles sur Apple Music for Artists. Deezer et Napster, ils te disent de leur envoyer un email. Google Play, tu vas sur Google Play Artist Hub, Shazam, tu vas Shazam for Artists et les autres services, tu suis le guide. Voilà, tout simplement. Après, une question de Fabien Mour, comment changer de nom sur une plateforme style Spotify, Deezer ? Bah, c'est la même réponse, c'est exactement la même réponse. Tu peux... Ils te disent là, tu vas sur les trucs pour Artists, tu peux changer tout ça. Nicolas Mercier, comment avoir les stats Deezer, Apple Music ? Parce qu'il n'y a que Spotify. Et bah ça, je ne sais pas du tout en vrai. Et bah, il faut que tu payes pour avoir les stats sur iTunes, etc. Il faut que tu payes l'abonnement supérieur. DistroKid Musicien Plus et DistroKid Label qui va te permettre d'avoir les daily stats et... et ouais, voilà en fait. Donc, il faut que tu upgrade ton abonnement si tu veux avoir ça. Donc après, comment fais-tu pour mettre tes musiques sur Deezer et Spotify ? Et bah, Dorian, j'ai la solution pour toi. Il faut que tu signes avec mon lien qui est dans la description à DistroKid. Ça va te permettre de mettre tes musiques sur Spotify et Deezer. Sur combien de plateformes notre musique sera partagée ? Je crois qu'à peu près il y en a une centaine. Non, pas une centaine, je ne sais pas ce que je dis, mais... Bah, quand tu vas dans Upload, en fait, ils te les montent toutes. 150 à peu près. Bon, déjà, tu as toutes les basiques. Donc, Apple Music, Spotify, iTunes, Amazon, Deezer, Napster, etc. Et après, plus de 150 petites plateformes et tu vas dans... Bah, du coup, on va voir. Tu vas là, ils vont te dire tout. Voilà, tu as tout ça en fait. Beat Music, Cure Media, eBay, Mog, MTV, machin, truc bidule chouette. Voilà. Donc, voilà pour cette FAQ, vidéo assez longue. C'est normal, je réponds à toutes les questions. Ça sera, je pense, la dernière vidéo sur DistroKid. Après, on n'en parle plus. J'ai fait une vidéo sur comment ça fonctionne. Là, j'ai fait une petite FAQ. Après, basta, on n'en parle plus. Vous savez comment ça fonctionne. Vous avez toutes les réponses à vos questions aussi. Vous allez sur distrokid.desk.com comme je vous l'ai montré. Maintenant, si tu veux t'inscrire, eh bien, n'hésite pas à passer par mon lien qui est dans la description. Tu as 7% sur l'inscription, c'est-à-dire qu'au lieu de payer à peu près 20 dollars par an, tu vas payer 13 à 14 dollars. Donc, c'est super avantageux, même moins. Je crois, je ne sais plus, je ne sais plus trop. Mais voilà, en tout cas, tu gagnes 7% la première année. Donc, c'est super cool. Il passe du coup par mon lien qui est dans la description. N'hésite pas à distribuer sa musique aujourd'hui. C'est super important parce que comme je te le dis, il y a des personnes qui préfèrent utiliser Deezer, il y a des personnes qui préfèrent utiliser Spotify, il y en a d'autres qui préfèrent utiliser SoundCloud. Voilà, il faut être partout aujourd'hui. En tant qu'artiste, il faut être partout et il ne faut pas faire le têtu parce que tu loupes beaucoup, tu risques de louper beaucoup de fans potentiels. Voilà pour cette vidéo. Envoyez vos sons à casus.demo arba.gmail.com pour la prochaine vidéo Revue Session. Et la semaine prochaine, on commence de nouveaux formats avec des vidéos, des grosses vidéos musiques. Je vous envoie tout ça. A plus.